Vous êtes réalisé, élu direct, et on crée chez les petits chansons, chocs, oufo, et chèfte! Bonjour les petits chefs! Bonjour les petits chefs! Ça va bien, Damien? Oui! Et vous, à la maison, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a au programme, Damien? On va vous présenter quelque chose, mais avant... Oui, avant, on vous invite à regarder une prochaine vidéo. Ça, c'est pas un nerd block, Nintendo. J'ai juste mis dans la boîte. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Vas-y, ouvre-le. C'est quoi qui est tout petit comme ça? On est là, ensemble. On n'a plus besoin de ça. La Nintendo. C'est la Nintendo NES classique qui est ultra rare, présentement, à trouver. On a travaillé fort pour en avoir une. C'est ma mère qui a réussi à l'avoir. Parce qu'elle est chanceuse, plus que papa. Donc, tu comprends pourquoi j'ai mis ça dans une boîte comme ça? C'est clair. Alors, on a réussi à mettre la main sur une NES classique édition. Eh oui, regardez ça comme c'est beau. C'est la belle boîte ici qu'on a. C'est la NES classique édition. On est vraiment content d'avoir tombé là-dessus. Regardez ça, comment c'est beau. Le design de la boîte est vraiment classique. Regardez derrière, on peut voir tous les jeux qu'on va pouvoir jouer. Mobile, mobile, Super Mario, Zelda, Donkey Kong. Exactement. Ça, c'est pour ne nommer que quelques-uns. Et regardez, j'aime comment ils ont fait le design pour illustrer les images. C'est comme la croix de la manette classique de Nintendo. Ah, ben oui, je n'avais pas marqué. Ah, je n'avais pas marqué ça. Alors, voilà. Euh, Mian, je vois Mian. C'est vraiment cool, hein? Oui. Oui. Fait qu'on va ouvrir ça avec vous, OK? On va aussi l'essayer avec vous. Et en plus, on va comparer avec une NES originale. Une Nintendo. Oui. Alors, je vais l'ouvrir délicatement parce que je veux conserver la boîte. Alors, on déballe ça. On y va. Gendiment, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on voit quand on ouvre ça? Vas-y, aide-moi. Ah! T'enlèves-tu l'autre flamme? Excellent. Hop, on va sortir la bête de la savoir. Il n'y a plus rien dedans. On ne la lance pas comme on fait d'habitude parce que celle-là, on veut la garder en bon état. Donc, Damien t'as sorti les instructions, j'imagine. Oh, on a une affiche. Ici. Donc, vas-y doucement, déballe-moi ça, doucement. Donc, je vais t'aider. Voici de plus près la belle affiche qu'on a ici. Est-ce que tu connais ce robot, Damien? Oui. Oui. Comment il s'appelle? Est-ce que tu s'appelles? C'est Rob. Il nous permettait de jouer à un jeu. Aussi. Un ou deux jeux, je pense. Puis, il y en a un en Amiibo. Oui. Il y en a fait un en Amiibo. En fait, il y en a même fait deux. Oui. Il y en a un spécial. Où j'ai... Il y en a une version, en fait, du robot japonais. Oui. La version qu'on avait ici en Amérique du Nord. Puis, celui-là. Exactement. Qu'est-ce qu'on trouve ici dans le sac? Bon, les renseignements sur l'entretien de garantie, sur ce que vous voulez intéresser. Avec un code. Oh, ok. On va garder le code pour nous. Donc, c'est pour le nouveau programme My Nintendo. On devrait pouvoir échanger les points contre les petits cadeaux. Donc, voilà, on est bientôt vendu à voir la NES. Là, on la voit à travers, ici. On peut mettre ça en dernier. En dernier? Ok, vas-y. Ça, c'est la manette. On a une manette. Et on a aussi un adaptateur USB. Donc, on va pouvoir brancher la console en USB et aussi dans la piste murale. Elle est comme la manette de la Nintendo. Oui. Mais ça, c'est juste différent. Hé, c'est vraiment bien que tu fais ça comme un poids. Ça, c'est différent. Oui. Exact. On va comparer tout à l'heure, ok? Et enfin, tu veux le faire? Oh, non, c'est vrai. Ok, vas-y. Tiens, voilà. Elle est hyper petite. Hé, j'ai vu des vidéos, ok? J'ai vu des photos. On voit la photo qui est très populaire avec la NES dans la main. Jamais je l'aurais imaginé aussi petite. Elle est tellement mini. Mais, aïe, aïe, c'est vraiment cool. On ne peut pas ouvrir ça. Non, il n'y a pas de cartouche à l'autocard. Regardez ça comment qu'elle est mini. Alors, ça, c'est ma main. Regardez comment qu'elle est mini. Et on a le bouton power qui fonctionne bien. Et on a aussi reset. Donc, Damien, t'es-tu d'accord à ce qu'on compare la console main? Oui. À la vraie. Donc, tiens, je te laisse celle-là. Donc, voilà. Si on met la Nintendo ici, et qu'on met la Nintendo par-dessus, regardez la différence. Hyper petite. Parce qu'elle est quatre fois plus petite que la vraie console. Si on la main par-dessus, on va pouvoir comparer. Regardez ça. Et la dernière. Ici, on a bien sûr l'entrée HDMI. Et il y a un DCIN aussi. Il y a ça aussi. Oui. Ça, c'était les autres entrées. Puis, il y a ici, C. C'était les trous pour la manette qu'on a ici. Si tu veux comparer ça. Vas-y. Voilà. Donc, ici, on le range. Ici. On va pouvoir le brancher aussi. Vas-y, délicatement. Voilà. Et si on comparait les deux manettes ensemble. Ici, il y a... Ils n'ont pas tellement changé. En fait, je dirais même que c'est pas mal pareil. Gardez ça. Et où toucher, on va voir où toucher, c'est pareil. C'est vrai que celle-là est quand même vieille, là. Mais les boutons... Non, c'est un peu différent. Mais c'est peut-être aussi parce que celle-là est une vieille manette. Et puis, derrière la manette... Regardez, il y a des affaires là. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, Damien, c'est la nouvelle prise. On va enlever le petit sac bleu. Il n'y en a pas dans l'autre. Ce qui est drôle, là, c'est que dans le temps, c'était aussi des petits sacs bleus comme ça. Qui retenaient les fils. Première déception, par exemple. Le cordon. On va vraiment avoir besoin d'un fil plus long. C'est une rallonge. Et dans le temps, regardez ça comment le fil était vraiment long. Vous avez gelé, ça va plus loin. Mais bon. Ce qui est bien avec cette manette, là, c'est que si vous avez téléchargé des jeux Wii U, selon moi, malgré que je n'ai pas fait encore le test, ça devrait sûrement pouvoir fonctionner avec cette manette-là, qui est compatible. Puis, vous allez pouvoir jouer à vos jeux classiques que vous avez téléchargés sur votre Wii U avec la manette classique. Ça, c'est vraiment fort. D'autre part, ces manettes-là, maintenant, sont ultra difficiles à trouver. Il existe ces manettes-là de type GameCube. Oui. Oui, maintenant, c'est ultra difficile à trouver. Pour le moment, là, au moment où on a juste la vidéo, très dur de la trouver. Avec cette prise-là, on va tester encore, bien sûr. Mais, ça fonctionne sûrement pour pouvoir jouer à eux. On va faire le test tout à l'heure pour ça. Donc, voilà nos comparaisons. Lamy, qu'est-ce que tu en penses? As-tu des commentaires? Tu trouves-tu mignonne? Oui. Moi, je trouve que c'est un plus pour tous les collectionneurs de Nintendo. C'est le fun. En plus, c'est transportable. Pourquoi acheter ça si on a déjà elle? Bien, ça, il faut tout la débrancher. Puis, ça fonctionne très bien. C'est très beau sur des vieilles télé cathodiques. Les télé achetées, c'est moins beau. Il y a un lag aussi. Puis, ça, si Damien a besoin d'aller chez sa grand-mère, eh bien, on amène ça. On a fait l'âge d'Ami. Plug and Play dans Télé, HD. Et voilà, on est prêts à jouer. Ça va vraiment vite. 30 jeux dans la console. 30? 30 jeux au total, oui. C'est vraiment cool. Moi, Damien, la seule chose que je suis un peu déçu, c'est qu'ils n'ont pas fait notre fusil classique, le Zapper. Oui. Tu sais, on sait que ça, ça fonctionne seulement avec les télé cathodiques. Mais, il existe des jeux qu'on vise avec la manette Wii. Ils auraient pu utiliser le même système. Puis, ça aurait fonctionné avec les télé HD. C'est créer un petit fusil, mais avec un viseur, comme sur les manettes. Il y a un jeu d'arc-à-flèche qu'on doit... Oui, ça aurait fonctionné, mais bon, ils n'ont pas fait. Malheureusement. Et, au contraire de la mini NES, mais non, ce n'est pas une cartouche géante, mais bien un super livre que j'ai reçu pour Noël et qu'on va pouvoir utiliser, Damien, si on est bloqué dans notre jeu préféré. Regardez ça comment c'est beau. C'est vraiment beau. Vous avez vu en dessous? Oui. Ça a l'air tellement vrai qu'on a le bout de souffler dedans. Regardez ça. On dirait vraiment une vraie cartouche. C'est super beau. Donc, on va ouvrir la livre. Puis, c'est comme si c'était un jeu de... Nintendo, oui. Regardez ça. Il est super beau. Je capote. Donc, je vais vous monter quelques pages. On a une introduction, bien sûr. On a beaucoup, beaucoup de... de... J'ai déjà joué à ça. Oui, on a une grosse. On a toutes les maps des jeux dedans. Donc, c'est vraiment cool. Tous les trucs, l'historique des jeux, en quelle année, tel jeu est sorti, tout ça. C'est vraiment fun. C'est de la belle lecture. Il est trop long, j'ai déjà joué. Et si vous êtes bloqué dans un jeu, bien, vous pouvez vous aider dans un jeu. Ça, c'est... Ça, c'est... Oui. Ça, c'est Zelda, en fait. C'est Zelda. Si tu veux Link, il faut aller un peu plus loin avec Super Mario Bros 2. Regardez ça. C'est des dessins classiques, quand même. Ça fait drôle de voir ça. Ah, c'est tellement bon. Il faut regarder le Link, le Link classique. Je vais montrer ici. Ça, c'est beau. Hein? Ouais. Hein? C'est intéressant. Ouais, ça. Eh oui. Plus de jeux de jeux de jeu. En tout cas, c'est un très beau jeu, un très beau jeu, un très beau livre. Vous pouvez le trouver sur Amazon. On va l'acheter sur Amazon.ca. Et puis, belle pièce de collection, encore une fois, pour les fans de Nintendo. Je le recommande fortement. Est-ce qu'on va essayer ça, la mini? On y va vite! Yahoo! Yahu! Trouvez-nous facilement sur LesPetitsChefs.ca 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 – Sous-titrage FR 2021